La ville d'Algrange a mis en place une opération zéro mégot. Explication de M. le maire, Patrick Perron, et des gérants de la société Chime, partenaires du projet. Aujourd'hui, on est là, on est réunis pour parler de l'initiative que l'on avait prise de mettre des récupérateurs de mégots. Et on est la première commune dans le Grand Est à avoir mis en place ces récupérateurs de mégots, que l'on peut voir derrière. Nous avons deux types de collecteurs de mégots. Vous avez ce qui se trouve derrière moi, sous forme de cigarettes entières, où on dépose son mégot à l'intérieur. Puis après, la société vient, au bout de trois mois, par aspiration, les ressortir. Et on a d'autres formes de récupérateurs plus importants, notamment on en a mis devant le lycée, où il y a quand même 720 élèves, parmi eux, beaucoup de fumeurs. Donc là, ce sont des bacs beaucoup plus importants, également au stade de foot. Un collecteur principal qui est aux ateliers, où les gens peuvent venir ramener leurs sachets de mégots de domicile. Le kilo 6 est récolté dans les deux premiers mois. L'idée, c'est que ça devienne un réflexe chez les gens de ne plus jeter les mégots, y compris par la fenêtre, de les garder, de les ramener dans les récupérateurs. Et demain, bien sûr, ces deux kilos 6, on espère avoir des zéros derrière pour que, comme pour d'autres, le tri sélectif, le vert, ça devienne un réflexe pour la population de dire « les mégots, ça pollue, je les dépose dans des endroits dédiés à cet effet ». Bonjour, Stéphane Borzellino, je suis associé gérant de la société Chaim. Et voici ici Stéphane Herard, mon associé. Chaim est une société de cabinet de conseil en RSE. Aujourd'hui, on se développe sur la partie environnementale et on met en place des projets zéro mégot. On recherche où sont les nids à mégot, on met en place des infrastructures de collecte, de la sensibilisation, de la communication. Et ensuite, on collecte ces mégots, une fois en général par trimestre, on les stocke. Ensuite, on les envoie au sein de la société mégot qui, elle, va les dépolluer et les recycler en mobilier urbain. Donc en fait, nous, on est situé effectivement à L'Hommesfeld, dans Moselle, et nous avons été contactés par la ville d'Algrange qui voulait lutter activement contre le jet des mégots au sol. Donc c'est vraiment Algrange qui nous a contactés il y a maintenant plus de deux ans. De fil en aiguille, Algrange est devenue effectivement la première ville de Grand Est à collecter et recycler ces mégots de cigarettes et la première à mettre en place aussi du mobilier urbain basé sur des mégots de cigarettes. Là, on est devant le lycée Saint-Vincent-de-Paul, toujours à Algrange, et en fait, on a applausé l'autre modèle de cendrier. Donc la ville a installé ce modèle qui est un modèle qu'on appelle VOTE. C'est un modèle de cendrier VOTE où en fait, on pose une question. Bon, ici c'est marqué si on préfère mer ou montagne. Et donc les étudiants votent en mettant leur mégot à gauche ou à droite et on voit le taux de popularité. Le but, c'est vraiment une approche ludique.